Où vont toutes ces autoroutes, maintenant que nous sommes libres ? La force de cette série, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs extraordinaires, tous, je peux les citer, Grégoire Paturel, il fait un personnage d'une maladresse touchante, comme ça on a envie de le prendre dans ses bras, il est à côté de la plaque tout le temps. Mahira Schmitt, qui joue la jeune fille enceinte, elle est fantastique de proposition d'intelligence de jeu, c'est vraiment génial de la découvrir. Donc si c'est ma réaction, ça devient la réaction de Benjamin par rapport à son personnage, et c'est intéressant ce parallèle-là. Andrea Furet, elle est cosmique, comme ça elle trimballe une espèce d'aura fragile et belle. Dembo Camillo, qui a géré le thème de la guerre, l'a fait avec une sorte de combat de boxeur. J'aime pas quand t'es en colère. À l'intérieur de ces scènes, je le voyais travailler, c'était très beau à voir. Louvia Bachelier, on pousse sur un bouton, elle pleure. C'est une machine à émotions qui moi me mettait du coup aussi à fleur de peau par rapport à sa problématique. Lucie Wagenheim, c'était sa première expérience. Je suis son premier partenaire de jeu. C'est une responsabilité folle en fait, mais que j'ai pris avec des pincettes. Vraiment je suis dithyrambique sur tout ça, je m'excuse, mais bon. C'est vraiment comme jouer au tennis, être acteur à certains égards. C'est-à-dire qu'on se surprend à jouer mieux si en face la balle est bien renvoyée. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Est-ce que nous voulons la paix ? Bah ouais, de ouf ! Et voilà ! Nous allons donc préparer la guerre. Moi j'ai été vraiment touché par la problématique d'un personnage de Gaëtan, qui a traité de la guerre, il a géré des conflits de manière très violente. Pourquoi ? Comment faire la guerre ? Peut-on faire la guerre ? Y a-t-il des guerres justes ? Si cet épisode-là peut donner à Poutine des bonnes idées pour arrêter la guerre, j'en serais fier. Qu'est-ce que je fais si j'ai en face de moi un ennemi surpuissant ? Je le tape dans les couilles. Ça, ça marche moins bien avec les filles. Je lui fais un cours de filo, comme ça il dort, et ensuite je le tue. Je crée un stratagème pour semer la discorde. Il y a quand même quelque chose de rare dans cette série. Moi, elle me fait réfléchir. Moi, quand j'apprends les textes, que je suis obligé de me replonger dans le sens de ce que je dis, parce que c'est quand même la moindre des choses, c'est la différence entre un acteur belge et un acteur français. Mais donc, comme ça m'oblige à comprendre ce que je dis, je grandis avec les concepts philosophiques que Rousseau déballe. Qu'est-ce qui m'énerve avec ces airs de géraison, là ? Il y a des quotas aux États-Unis, en plus. Il fait genre, il n'a pas compris, il m'énerve. Il est jaloux. Moi, ce qui me touche, c'est que ce soit un acteur belge qui vient défendre les lumières françaises, l'esprit français, la grandeur philosophique de la France et du monde. Ça m'éclate. Et si un concept de philosophie développé dans la bouche de Rousseau peut allumer une lumière dans un cervelet d'une personne, j'aurais gagné et je saurais pourquoi je fais ce métier. Oui, c'est ce que dit la Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres. Je dirais que le thème des réponses évolutives qu'on donne à la grande question de la liberté, moi, ça, ça me fascine. Cette phrase de Léonard Cohen qui me bouleverse, c'est où vont toutes ces autoroutes maintenant que nous sommes libres ? Ce truc-là, moi, me tarabuste sans cesse. Quels sont les chemins de traverse qui sont parfois plus beaux que les chemins écrits ? La philosophie est parfois au coin de la rue. Il ne faut pas toujours aller chercher Nietzsche pour entendre du vrai. Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter. Surant. Retenez bien ça. Réfléchissez-y. Et aussi, c'est dans la merde que fleurit le lotus. Ça, c'est à moi, figurez-vous. Je vous l'attribue. Je vais me la faire tatouer. Je crois sur la merde. Hop, je sais que vous ne pouvez pas garder ça. C'est dur. Ça, c'est dur. Merci d' shocker. Attendez. Salut. veggie des cieux. Il est perdu. C'est dur. C'est dur.